Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. C'est pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Stories Untold, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage ST' 501 La maison abandonnée. Vous devez parfois regarder au-delà de l'écran pour avancer. Je me garde dans le creux de la main. Oh! Je me garde dans le creux de la chaîne du caribou canadien. Je me garde dans le creux de la chaîne du caribou canadien. Stories Untold La maison abandonnée. Vous garez votre voiture devant la maison de vacances à l'écran du caribou canadien. Malgré l'obscurité, la propriété est aussi belle que dans vos lointains souvenirs. Avant d'entrer, n'oubliez pas qu'on vous a conseillé de regarder dans la boîte à gants. Vous êtes heureux de revoir cet endroit. Ouvrir l'interface, zoomer. L'interface est LB. Ouvrir. La boîte à gants. Il y a une clé, un message de votre père. Vous les prenez. Allez. Allez dehors. Vous ouvrez la portière et descendez de la voiture. La maison est magnifique, admirablement intégrée dans la petite boîte qui l'entoure. En face de vous se trouve la porte d'entrée et sur votre gauche, le jardin. Regardez. La maison. Tout est éteint. Il n'y a personne d'autre que vous. OK. Regardez. La porte d'entrée. La porte semble fermer la clé. Utilisez la clé. Vous mettez la clé dans la serrure et vous ouvrez. Vous attendez un petit clic. Ouvrir. La porte d'entrée. Vous franchissez la porte d'entrée. Vous êtes dans l'entrée de la maison. Il fait trop simple pour distinguer quoi que ce soit. Mais en tâtant, vous trouvez un interrupteur près de la porte. Utilisez l'interrupteur. Vous entendez un clic, mais rien ne se produit. Il n'y a pas de courant. Peut-être que votre père est parti. On parle dans son message. Lire le message. L'obscurité vous empêche de lire le message de votre père. Mais tabarnak. J'ai la fauche. Allez, dehors. Vous sortez par la porte d'entrée. La maison est magnifique. Oui, ça, tu me l'as déjà dit, ça. La face à vous. Lire. Le message. C'est l'écriture de votre père. Salut, mon grand. Je te souhaite une bonne vacance. Pense à amener le groupe électrogène pour ramener l'électricité en marche. J'ai trouvé quelque chose qui devrait t'intéresser dans le grenier. Et je l'ai mis dans la chambre. Amuse-toi. La maison est magnifique. Admire. OK, ça, on l'a déjà dit, ça. Mais il n'y a rien dit sur l'électricité, non? Ça se trouve lire le message. Ça, c'est mal jeudi. Salut, mon grand. Je te souhaite une bonne vacance. Pense à amener le groupe électrogène pour ramener l'électricité en marche. OK, mêlez le gars. C'est sûr qu'il a lu, mais... OK. Regardez. Autour de la maison. L'arbre se lève dans la nuit. Dans l'obscurité, vous distinguez la maison et le jardin. C'est pas trop. C'est pas trop quoi? Allez. Un jardin? Vous décidez d'aller faire un tour dans le jardin. Le jardin est bien entretenu. Les souvenirs remontent. Vous y avez passé tant de bons moments en famille pendant les vacances. Regardez. Autour. Vous apercevez un groupe électrogène endossé à l'arrière de la maison. Ha, ha, ha. Utilisez. Groupe électrique. Ah, c'est pas trop. OK, excuse. Vous appuyez sur l'interrupteur et le groupe électrogène se met en marche. La maison reste plongée dans le noir. Allez. Dans la maison. Retourne à la maison. La maison est magnifique. Tu vois là, mon déni, tu vois. Je me répéterai pas jusqu'à demain. La maison est magnifique. Ouvrir. Porte d'entrée. Porte d'entrée. Utilisez. L'interrupteur. Appuyez l'interrupteur et la lumière s'allume. Oh, on a de la lumière. Maintenant, l'entrée est éclairée. Première porte ouvre. Mène sous la cuisine. La deuxième au salon et l'escalier à l'étage. Allez. À l'étage. Le message dit qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Vous mentez à l'étage. Vous êtes sur le palier. Il y a une salle de bain et deux chambres. La vôtre est celle de votre soeur. Sur le mur, votre... Vous voyez des photos des bons moments plus heureux de votre enfance. C'est là. C'est aller dans ma chambre. Vous allez dans votre chambre. Votre ancienne chambre, en entrant, les souvenirs s'affluent. Rien n'a changé. Il y a un paquet de cadeaux sur votre bureau. Il y a un paquet de cadeaux. Ouvrir. Ou plutôt, non. Regarder. Cadeau. Un gros paquet de cadeaux avec une étiquette à votre nom. Oh, je suis tout content. Yes. Ouvrir. Le cadeau. Déballer rébritement le paquet. Incroyable. Votre père a retrouvé votre vieil ordinateur. Un futuro 128 codes. Il était soigneusement entreposé dans le grenier. Il doit encore fonctionner. Et puis, votre ancienne chambre... Rien n'a changé. OK. Ça me donne, ça. L'ordinateur n'est pas branché. Ah, OK, ouais. Utiliser... Non. Regarder. C'est quoi un palier? Jeu. Regarder. C'est la maison abandonnée. Un tout nouveau jeu d'horreur. Il a l'air génial. Utiliser l'ordinateur. Vous commencez à brancher tous les câbles. Maintenant, l'ordinateur est branché. Il y a un jeu juste à côté, qui est la maison d'horreur. Utiliser le jeu. Vous insérez la cassette d'ordinateur et lancez le jeu. Tabarnak! Commence pas ça, là. Je viens de la maison, c'est à l'envers. La maison abandonnée. Vous garez votre voiture devant la maison du vacant familial. Malgré la sécurité, on voit que la propriété est laissée à l'abandon avant d'entrer. N'oubliez pas qu'on vous conseille de regarder dans la boîte à gants. En reviens sur ton doigt, vous... OK, je suis mort ou quoi? Il y a une clé, un message de votre père. Vous prenez la clé. Lire. Message. Vous ne reconnaissez pas... Vous ne reconnaissez pas l'écriture. Sors, 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 sors. La voiture sort de la voiture, sort de la voiture, sort de... Vous gérez votre voiture devant la maison. Les vacances alignées malgré l'obscurité. On voit que la propriété a été laissée dans l'abandon avant d'entrer. N'oubliez pas qu'on vous a conseillé de regarder dans la boîte à gants. En reviens à cet endroit, vous avez le boulot au gouvernement. Hé, calé, que ça a changé, OK? Sors. Sors, 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 sors. Sors, 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 sors. Allez. Dors. Poussez à toutes vos forces pour ouvrir la portière, enfoncez. Et vous étalez le vent froid. Il fait grincer la façade de la maison abandonnée. À gauche, le jardin est envahi de ce d'herbe sauvage. Difficile à croire que vous avez passé tant de bons moments. Cet endroit ne dégage plus aucune chaleur, aucun amour. Regardez la voiture. C'est le break de votre père. Une vieille épave. Regardez la maison. La lumière sent éteinte, les fenêtres cassées. En face de vous se trouve la porte d'entrée sur votre gauche, le jardin. Regardez. Et au jardin. Le jardin est un véritable dépotoir qui déborde de l'utritus divers et variés. C'est une vision sordide. Allez au jardin. Vous vous frayez un chemin jusqu'à l'arrière de la maison. L'ancienne pelouse a fait place aux mauvaises herbes et l'errance commence à recouvrir le mur de la maison. Aucune envie de vous attendez ici, mais vous inspectez du regard ce spectacle désolant. Désolant, le message toujours à la main. Je vais regarder de nouveau le message. Voilà ce qui était présent inscrit sur le message. Ça n'a aucun sens. Je vois ça. L'ancienne pelouse. OK. Bon. Aucune envie de vous attarder ici, mais vous inspectez le regard. Spectacle désolant du message toujours à la main. Bon. Allez. Non, j'ai déjà fait ça. Regardez autour. Il y a un vieux groupe électrogène jusqu'à côté de vous. Utilisez le groupe électrogène. Il n'y a plus beaucoup d'essence, mais le groupe électrogène se met à marche. J'aurais dû vérifier. OK. Donc, allez vers la maison. Retournez devant la maison. Un vent froid a fait grincer les façades de la maison abandonnée. À gauche, le jardin. Il y a une mauvaise herbe difficile à croire que vous avez passé un temps. Un temps. À un moment ici, cet endroit gage plus haut. Plus aucun chat là-bas. Regardez la clé. C'est la clé de la maison. OK. Utilisez la clé. Pour tourner la clé dans la serrure avec appréhension. Ouvrir la porte d'entrée. Vous entrez à contre-cœur. L'obscurité est totale et une odeur âcre de la moisouture vous prend à la gorge. Le simple fait d'être là vous répugne. Le message vous brûle la main et vous ressentez le besoin irrépressible de le lire. En tentant sur le mur humide, vous finissez par trouver un interrupteur. Utilisez l'interrupteur. Terrifiez l'idée de ce qui vous attend. Vous allumez la lumière. La lumière vacille sans jamais rester allumée. Très longtemps. La maison n'a pas été entretenue depuis des années. Comment témoignez-vous? À l'étape, vous entendez sonner un réveil. Il n'y a quelqu'un d'autre dans la maison. C'est impossible. Lire le message. Il faut que ça arrête. 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 Allez. On réveille. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. À l'étape, vous entendez. Arrêtez le réveil. La sonnerie s'arrête. Vous sentez la panique monter en vous. Vous êtes encore dans l'entrée. Le bruit cesse. Vous vous sentez comme une présence. Il y a quelqu'un dans la maison qui ne devrait pas y être. Il y a une cuisine, un salon, un escalier se tenant à l'étage. Dans votre main, le message a pris une constance dégoûtant. Lire le message. Le message saigne. Il est couvert de sang. Je n'arrive pas à le lire. Le réveil m'attend. Allez dans la cuisine. Vous allez dans la cuisine. La cuisine sent horriblement mauvaise et vous ne la reconnaissez pas. Les plans de travail métalliques sont rouillés. Il y a une carcasse sur la table. Le mur est couvert d'inscriptions et un X a été peint en rouge sur la porte du cellier. Donc, il faut lire le message. Le message est maintenant en consistance d'un tissu. et les couverts de sang. Vous arrivez difficilement à distinguer. Il n'y a rien pour toi ici. OK. Regardez autour sur la porte de l'inscription une lettre de sang. Regardez l'inscription. Non, mais 1984 Peux-tu écrire ça, Turbo? Je pense que c'est 1986. Ou 19... Je n'arrive pas à distinguer. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a écrit, toi? 1-9-8-6. Je pense que c'est ça, hein? Il est dessiné en lettres de sang sur le mur. Regardez la carcasse. Regardez plus près, mais impossible de savoir ce que c'est. Ou ce que ça a pu être. Toucher la carcasse. Pas question de toucher à un animal mort. Vous n'êtes pas un animal. Bon. Allez. La carcasse. Pardon. Je ne comprends pas. Moi non plus. Manger la carcasse. Bien là, viens-en. Ouvrir. C'est lié. Ça ne dit pas l'ouvrir, Esti. La porte est fermée à clé. Je ne peux pas entrer. Pas encore. OK. C'est réglé. Regardez le message. Le message est maintenant en consistance d'un tissu et le couvert de sang. Il n'y a rien pour toi ici. Sors de là, ben. Comment je fais pour sortir de là? Allez. Allez à l'entrée. C'est là où je ne vois pas. Vous revenez dans l'entrée. Vos chaussures sont souillées. Vous êtes encore dans l'entrée. Le bruit a cessé. Vous sentez comme une présence. Il n'y a que... Bon. On va aller dans le salon. Allez. Dans le salon. Vous allez dans le salon. Le salon n'a rien à voir avec celui que vous... Deux de vous souvenirs. Le mobilier est en pitot d'étapes. Le message vous obsède. Ce lieu vous angoisse. Vous en avez mal au ventre. Regardez autour. Les pièces sont délèbrées. On a dû résoudre à l'abandonner. Regardez le mobilier. Le mobilier est crasseux. Vous n'avez vraiment pas envie de vous asseoir là. Regardez les jeux. Les jeux traînent sur le sol en désordre. Il manque des pièces. Et les boîtes sont moisies. Regardez le message. Le message est encore changé. Tu dois continuer. Que tu aies envie ou pas. Le message. Le mobilier est piteux. Le message vous adresse. Des lieux en angoisse. Vous en avez mal au ventre. Utiliser. Le mobilier. Pas question. Vous me doutez. Regardez autour. Une pièce est délèbrée. On a dû résoudre à l'abandonner. Lire les jeux. Pardon, mais ça ne fait pas de sens non plus. Utiliser les jeux. Vous ne pouvez pas faire ça. Je pense que peut-être aller à l'étage. Allez. À l'entrée. Lire les messages pour voir. Le message saine. Il est couvert de son. Je n'arrive pas à lire. Je peux-tu... Je peux-tu... Je peux-tu utiliser le message? Non. OK. Allez. À l'étage. Vous montez l'escalier. Les marches craquent sous vos pas. Vous arrivez sur un palier. C'est le même, mais un peu différent. Il donne sur la chambre de votre sœur. Votre chambre et la salle de bain. Des photos recouvrent toujours le mur. Derrière la porte, un téléphone se met à sonner. Vous ne comprenez rien. Et lui non plus. Répondre. Au téléphone. Ah, j'aurais dû garder le message. Vous l'entendez répondre au téléphone. Vous asseyez un crâne. Il y a un désirable goût de fer dans la bouche. Des voix recrochent le téléphone envahissant le pied. Celui qui se trouve ne devrait pas être elle. Tu dois accrocher. Moi, je dois raccrocher. Quelqu'un doit raccrocher. Le pire est à venir. Lire le message. J'aurais dû lire le message, rendant en haut. Ce qu'il me disait, mais ça... Vous n'arrivez plus à vous entendre penser. Vous êtes à bout. Accrochez le téléphone. Vous arrivez sur le palier. C'est le même, mais un peu différent. Il donne sur la chambre de votre soeur. Les photos recroovent toujours. Mais au premier regard, vous remarquez qu'il y a quelque chose à changer. Regardez les photos. C'est quoi qui a changé? Ce sont des photos de votre famille. Tout. Tous les... voeux ont été gribouillés. Lire les photos. Pardon? Oui, moi non plus. Je me demandais aussi. Prendre des photos. Vous essayez de sortir une photo de son cadre, mais elle s'effrite entre vos doigts. OK. Allez dans ma chambre. La porte est fermée par un cadenas à quatre chiffres. 1986. OK. OK, ben... Utilisez le cadenas Vous attrapez le cadenas Le cadenas est rouillé Personne ne l'a touché depuis des années La clé pèse soudain lourdement dans votre main Le message encore plus Vous tapez le code 10 9 86 Le petit clic de la serrure s'ouvre Vous arrivez sur le palier C'est le même, mais un peu différent Il donne sur la chambre de votre soeur Ok On peut rentrer directement dans ma chambre J'ai quasiment envie d'aller voir dans une autre chambre On va rentrer Allez Dans la chambre de ma soeur Des planches en bois Candon à l'entrée de la chambre Vous ressentez la douleur horrible De ce spectacle Regardez La chambre de votre soeur Vous ne remarquez rien de spécial Regardez autour Le palier est dans un triste état Ok, mais je n'ai pas rentré dedans ou quoi? Allez Dans la chambre de ma soeur Ah, on ne peut pas rentrer Parce qu'il y a des planches en bois Ok, je comprends Non, mais on va aller ailleurs Allez Dans la salle de bain Vous entrez dans la salle de bain Dans la salle de bain Tout est recouvert d'une épaisse couche de crasse Le lavabo est devenu un vrai nid d'insectes Regardez autour Un miroir cassé et accroché au-dessus du lavabo Les robinets sont coincés par la rouille Utilisez les robinets Vous ne pouvez pas faire ça Utilisez le miroir Vous n'avez pas la force de vous regarder dans le miroir Lire le message Le message est illédiable à cause de la couche d'huile noire Qui la recouvre La salle de bain Je pense que ça n'a rien à... Je vais aller dans ma chambre comme ça Ouvrir Le miroir Pardon C'était un miroir pharmacie Ce n'était pas écrit dans le ciel Regardez le palier Vous ne remarquez rien de spécial Allez Au palier Regardez sur le palier Vous arrivez sur le palier C'est la même Mais un peu différent Il donne sur les chambres Je crois J'ai compris ça Allez Dans ma chambre La porte est fermée Ok Utilisez Le cadenas Vous attrapez le cadenas Le cadenas est rouillé Personne ne l'a touché Depuis des années La clé pèse Lourd sur le ment lourd dans votre main Vous tapez le code Ouais 6-9 86 Entrez Un petit clic Et la serrure s'ouvre Vous arrivez sur le palier Ok Là il est ouvert Je peux rentrer Ouvrir La chambre Vous ne pouvez pas faire ça Ok Aller dans la chambre La porte Message réagi Entrez par la porte Dans la chambre Entrez Tout de suite Fais-le Vous arrivez sur le palier Ok Il faut que je vous voie dans la chambre Si tu me dis Utilisez Le cadenas Vous attrapez le cadenas Tapez le code 10-9 86 Entrez Un petit clic Les serrures s'ouvrent Ok Prendre Le cadenas Ok Ouvrir La porte Vous ouvrez la porte Bon Vous arrivez au palier Ouvrez la porte Allez La chambre Vous entrez dans la chambre La chambre Vous êtes incroyablement familier Les murs sont humides Mais vous êtes déjà venus ici Il y a quelqu'un Quelqu'un juste là Assis devant un ordinateur La lampe est allumée Le réveil indique 99-99 Tu n'as rien à faire toi Je n'ai rien à faire ici Vous serez le message de toutes vos forces Lire Le message Pardon Pardon Jennifer Pardon Maman Pardon Papa Votre souvenir me hante en permanence jusqu'ici Je n'avais pas le choix Mais vous me punissez quand même Eh bien non Je peux vous rejoindre Il n'y a plus rien à faire Je suis épuisé Complètement paumé Pourvu que la fin soit rapide Tu me fais pitié Tout est de ta faute Reconnais-le Pourquoi moi? Par pitié, arrête Non Tout est de ma faute Allez, dis-le Je suis innocent Tu vas le dire, oui Tout est de ma faute Enfoiré? Non, enfin Où est-tu tabarnak? J'ai fini l'épisode 1 C'est différent Moi je trouve pas ça Moi j'aime ça Mais c'est sûr que c'est pas un jeu Vraiment actif Veux-tu qu'on en fait un autre fois? Tu vas le dire Tu vas le dire Tu vas le dire Ça va faire On y va On y va Et puis tu vas le dire Tu vas le dire Et puis tu vas le dire Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Stories on Tour Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!